Musique Ce vendredi 9 février 2024, à la salle plénière du Conseil économique et social du Bénin, débute une série d'hommages à la mémoire de feu Augustin Tabeck-Bian, un homme dont l'empreinte sur l'institution pendant une vingtaine d'années restera indélébile. Le désormais ancien président du CES, rappelé à Dieu le 27 décembre 2023, aura reçu les honneurs, à titre posthume, d'une forte délégation étrangère venue exprimer sa compassion au Collège des Hauts-Conseillers Béninois et à la famille éplorée, à l'orée de la célébration d'une messe d'action de grâce, le 10 février 2024, qui consacre les hommages de la République à l'illustre disparu. Chers collègues conseillers, nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés ce jour pour la cérémonie qui aura lieu demain. Les hommages à offrir à notre président, suite à son décès, ce moment si difficile que nous traversons, nous perturbe énormément. Mais notre joie est énorme de vous avoir à nos côtés. Chers membres de la délégation, votre présence ici témoigne de l'estime que vous avez pour notre cher papa, le président Tabé Bien. Cela témoigne également que notre président, le président Tabé Bien, a beaucoup milité dans les instances du Conseil économique et social à l'extérieur du pays. Grand rassembleur jusqu'au bout, Augustin Tabé Bien, élu président pour la première fois en 2014, a transcendé les clivages pour une île et esprits autour d'une vision commune durant ses mandats à la tête du CES. Chers collègues, nous avons allié dévouement et qualité du travail, comme toujours, au Conseil économique et social. Il me plaît de vous témoigner toute ma gratitude pour cette dynamique d'ensemble qui augure d'une bonne ambiance de travail. Il faut, à la vérité, reconnaître si les fruits ont ainsi tenu la promesse des fleurs, c'est grâce à la contribution de tout un chacun de nous. Il me plaît alors de nous inviter à redoubler d'ardeur et de détermination au travail. Son engagement en faveur de la paix et de la diplomatie a façonné des ponts entre les nations, justifiant ainsi la présence remarquable des délégations des conseils économiques, sociaux et institutions similaires de France, Côte d'Ivoire, Togo, Congo, Mali, Maroc et Sénégal, venus lui rendre un dernier hommage. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je sais qu'en ces douloureuses circonstances, votre affliction est grande et que les paroles aussi réconfortantes soient telles ne sauraient vous être d'une quelconque consolation. Je voudrais néanmoins sacrifier un devoir de compassion en vous présentant ainsi qu'à tous les membres du Conseil économique et social du Bénin mes condoléances les plus attristées et celles des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. L'Assemblée consultative ivoirienne partage avec vous ce moment d'affliction. Sachez que nous sommes à vos côtés pour vivre, pour supporter et traverser ce moment si douloureux. A l'annonce de cette douloureuse nouvelle qui a provoqué une vive émotion, tout semblait s'arrêter pour laisser place à la méditation et à la prière. Le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo ne pouvait pas être absent à la cérémonie des hommages en mémoire de ce grand homme, ce confident, ce frère, cet ami dont le destin vient à son heure, arraché à notre grande affection. Il a disparu de notre vue, certes, mais la sagesse ainsi que la culture africaine ne nous enseignent-elles pas que les morts ne sont pas morts. Ils continuent à demeurer parmi nous sous une autre forme invisible à notre vue d'humain. Notre frère, ami, allié, collègue Augustin Tabé est parti sans partir. Et nous le disons simplement, adieu frère, adieu soldat, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. L'homme que nous célébrons, l'égreté tabé bien, a eu une dimension internationale, car dans l'Aïssaisis, il a su incarner les valeurs des sentiments, d'esprit de respect de tous, de sagesse, de promptitude, de la tolérance même dans les avis et postures semblées aux antipodes les unes des autres. Il a bien été conseillé pour les jeunes et ceux qui arrivent pour la première fois dans les rencontres de l'Aïssaisis. Nous sommes sûrs que la culture du dialogue qu'il a transplantée dans les organisations internationales autour des questions de progrès économique, social et culturel sera un lègue pour les futures générations. Au fil des discours éloquents, ses pairs et autres chefs de délégation dressent le portrait d'un leader engagé, dévoué corps et âme à sa mission. Il y a de cela quelques mois, en juillet, que M. le Président a été au Sénégal avec les autres présidents des conseils économiques d'Afrique pour la réunion du bureau de l'ICESA. Et c'était ma première fois de le rencontrer, de l'avoir accueilli. Et M. le Président Blaïdard Diallo, en fonction également depuis mes passés, partage ce même témoignage d'avoir rencontré un homme très juvial, très chaleureux. J'avais beaucoup appris à travers lui sur la bonne marche de l'institution. J'avais beaucoup appris également de tout son parcours ici au Bénin et de son amour pour le pays également. Il m'avait invité pour venir ici au Bénin, au conseil, partager nos expériences du Sénégal, comment on travaillait. Et donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que je ne pensais pas que c'est en ces douloureuses circonstances que j'allais venir pour la première fois au Bénin. C'est en 2015 que moi j'ai rencontré pour la première fois notre frère Augustin Tabé, aujourd'hui disparu. C'était à Moscou, lors de l'Assemblée générale de l'IC6 à Moscou. À cette occasion-là, la RDC y allait pour la toute première fois et la RDC avait postulé pour être reconnue membre de l'IC6. Et aussitôt que notre frère Augustin nous a vus, il nous a approchés, il s'est présenté et s'est intéressé à notre délégation et s'est intéressé à savoir si nous avions un dossier spécial. Nous lui avons dit, effectivement, nous voulons être membre de l'IC6. Et aussitôt, il s'est engagé tout à fait personnellement à pouvoir peser de son poids pour que, séance tenante, que la RDC, le Conseil économique et social de la RDC, soit accepté comme membre effectif de l'IC6. Ce qui fut fait, alors qu'il y avait un autre pays de l'Europe, voisin de la Russie, qui demandait, à celui-là, on avait dit que la candidature va être examinée, mais la RDC avait été adoptée, avec, entre autres, l'assistance et le poids de notre frère Augustin. Le président Thabé Gouin était notre ami. Il a été d'un apport précieux pour notre institution en 2016, sous la présidence de Feuchard Kofi Dibi, pour la réintégration du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire au sein des organisations internationales, notamment l'ICSA, c'est l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires africaines, et l'AIC6, l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires. En 2019, le président Thabé Gouin a porté à bout de bras la candidature du 16e siècle de Côte d'Ivoire à la présidence de l'AIC6 pour le compte de l'Afrique. C'est un homme droit. L'hommage que nous pourrions lui rendre ensemble au Conseil économique et social du Bénin et du Togo dans cette relation bilatérale, c'est de concrétiser son souhait, de voir nos deux conseils s'inspirer mutuellement l'un de l'autre, et en particulier que nous, Togo, qui sommes encore en phase de construction, nous puissions véritablement emplanter l'expérience que le Bénin a déjà acquise et profiter de tout l'héritage qu'il laisse au Conseil économique et social du Bénin. Je voudrais vraiment, avec votre permission, mesdames et messieurs, encore une fois, exprimer toute la solidarité de la République togolaise à l'égard du Bénin, et en particulier de son conseil de mission sociale dans cet moment particulier et que Dieu veste sur chaque moment. Les moments de recueillement autour du cahier de condoléances révèlent l'impact profond qu'il a eu sur ceux qu'il a côtoyés. En cette cérémonie emplie d'émotions, les frontières institutionnelles s'effacent, laissant place à l'unité dans le souvenir. Le cortège des délégations se rendra à la maison de l'illustre disparu pour apporter leur soutien à la famille toujours sous le choc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le lendemain, sous les voûtes de l'église protestante méthodiste du Bénin, Shalom de Guéto, une messe d'action de grâce réunit les regards et les cœurs consacrés par l'évocation de paroles fortes, l'invocation des entités célestes à travers des quantiques religieuses et surtout, la solennité des plus hautes figures de l'État, en l'occurrence le chef de l'État, président de la République du Bénin, Patrice Talon. Mesdames et Messieurs, nous célébrons aujourd'hui la vie, puisque le bon part, d'accord ? Notre-dame Saint-Denis, qui a permis, qu'il a permis, de l'église qu'il a eu, et le saintiste disait 70 ans, 80, pour l'être robuste. Mais il ajoute, le même résentir, un peu plein, il disait. Dans le verre, nous avons été, nous avons prévu que nous élimons la vie. Et à cette occasion-ci, la motropole nous adresse à son fils de la froid, qu'on appelle émobilier. La motropole, écrit à Théodé, presque à la fin de sa vie, plusieurs fois emprisonné et relâché. Il sent cette fois-ci qu'il arrive vers la fin de sa vie, et écrit à son fils de la froid, qu'il y a eu pour le rassurer, pour le dire, même si je ne suis plus là, soit certain que Dieu sera le plus important. Chaque acte, chaque geste, chaque parole transfigure le souvenir d'Augustin Tabeqbian, un homme dont l'héritage perdurera dans l'histoire et dans les mémoires du Bénin. Pour sa première expérience au Conseil économique et social, M. Tabeqbian a été élu vice-président de l'institution au cours de la mandature 2004-2009. Il a ensuite poursuivi l'accomplissement de son devoir républicain comme membre de l'institution au cours de la mandature précédente 2009-2014, avant d'être élu président pour le compte de la mandature 2014-2019. Ses collègues conseillers lui ont renouvelé la confiance pour qu'il préside à nouveau au destiné du Conseil communiste social au titre de la mandature 2019-2024, c'est-à-dire cette mandature. Tout au long de la vingtaine d'années d'expérience qu'il a passé au sein du Conseil communiste social et particulièrement durant les neuf années et six mois en qualité de président de l'institution, M. Tabek Bihan s'est singulérangé par sa grande humilité, son esprit d'écoute et de dialogue. Il a particulièrement marqué les esprits par son sens du devoir, de la mesure et son leadership extraordinaire dans la gestion des affaires du Conseil économique et social. Voilà quelqu'un qui était au petit soin de tout le monde, de ses institutions, la Commission nationale de l'église de Batonou, et du CEA concernant l'organisation de démarration et qui est plus heure de tous les militants de ces deux institutions. Tabek Bihan nous a guittés alors que nous étions en train de faire des chantiers. Nous préparions déjà le dernier séminaire de la Commission nationale de l'église de Batonou et nous préparions un événement important culturel au niveau du CEA de démarration. Tabek Bihan est bâti mais on ne sait pas si on peut combler ce vide-là. Mais Dieu s'offre et l'assemblée. Profondément attaché aux valeurs d'amitié et de fraternité, en particulier pour mon pays, le Royaume du Maroc, il avait chevillé au corps l'ambition de faire rayonner les conseils économiques et sociaux. Sans relâche, il œuvrait à la promotion des principes et modes d'action auxquels il était foncièrement attaché, à savoir l'unité et l'humilité, la persévérance, la résilience et la solidarité. Ce que Tabek Bihan a sémé en nos cœurs et entre les assemblées consultatives béninoises et ivoiriennes, nous continuons de l'arroser pour que cette graine produise encore davantage de bons fruits, que son âme repose en paix dans la demeure de son Dieu. Le président Tabek Bihan était un homme d'engagement qui portait des valeurs fortes au service de ses compatriotes, au plus près de leurs besoins et de leurs préoccupations. Vice-président et trésorier de notre union, le président Bihan était très actif au sein de notre organisation. son autorité morale, sa sagesse, sa rectitude et son sens des valeurs s'imposaient naturellement à tous. Il était un acteur international majeur de la coopération des sociétés civiles. C'est sous son impulsion que le Bénin a accueilli en juin dernier la dernière Assemblée Générale de l'Ussésif faisant du pays du Bénin de Cotonou un carrefour de la francophonie et de la diplomatie des sociétés civiles organisées. Nous avions tous ensemble travaillé sur la thématique de l'eau et appelé ensemble à une mobilisation des sociétés civiles organisées pour mieux protéger et gérer ce bien public élémentaire. Le rôle et l'engagement du président Nubian et du Conseil béninois ont été à ce titre déterminants. Je veux aujourd'hui lui rendre un dernier hommage et vous assurer qu'en sa mémoire nous continuerons notre œuvre commune au service de la coopération entre nos sociétés civiles, au service du dialogue social, en faveur de nos valeurs communes et des droits fondamentaux, en faveur de l'amitié et de la fraternité entre nos peuples comme il l'aurait souhaité. C'est ce que nous lui devons, c'est ce que nous devons à sa mémoire. Je voudrais en ce moment de prière et de célébration au nom des familles Vian et Elébé et au nom de la veuve Maman Néokadi Vian et Elébé vous remercier de vous être joués à nous pour rendre grâce à Dieu et célébrer la vie de notre cher et regretté papa Augustin Tabéguien Nos plus sincères remerciements vont particulièrement à l'endroit du président de la République et de l'ensemble de son gouvernement pour leurs différents soutiens avant et après le décès de notre cher papa. Nous disons aussi merci à toute la nation béninoise qui a perdu l'un de ses loyaux serviteurs. Merci pour cet élan de fraternité et de solidarité envers nos familles. Notre papa Augustin Tabéguien en servant son Seigneur a servi l'humanité à travers ses valeurs et ses principes que vous lui connaissez. Il entretenait une relation particulière et personnalité avec chacun. Il avait ce secret des cœurs qui lui permettait de partager tant de joies et de peine dans tant d'épreuves avec les uns et les autres aussi bien au Bénin dans d'autres pays en Afrique et ailleurs. Il nous faudra certainement du temps pour réaliser qu'il nous a effectivement quittés pour répondre à l'appel de notre créateur. Nous ne cesserons de vous remercier pour vos prières, vos soutiens et votre disponibilité. Je voudrais au nom des familles souhaiter un bon retour à chacun et une bonne continuation dans vos activités courantes et celles entreprises ou entamées aux côtés de notre cher papa. à l'échelle de notre créateur de notre créateur Sous-titrage ST' 501 Le cœur et l'esprit des centaines d'invités, proches, parents et amis, venus dire « Adieu » au souffle éternel qui a rejoint ses ancêtres, Augustin d'Abbé Oubien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu as combattu le grand combat, tu as gardé la foi et tu as achevé la course. Fa, lumière éternelle.